Qu'est-ce que c'est une famille d'âmes ? Les familles d'âmes, comme leur nom l'indique, c'est un groupe auquel votre âme appartient. Les familles d'âmes ont été canalisées, ont été décrites par Marylise La Bonté dans un ouvrage du même nom. Elle aurait canalisé ces douze familles d'âmes, dont certaines avec des sous-catégories, de la part de l'archange Michael et d'un autre archange. Alors une canalisation, ça passe toujours par notre filtre humain, donc vous n'êtes pas obligés de tout prendre comme une vérité. Mais c'est toujours un point de vue intéressant et je trouve qu'elle a fait un travail remarquable. Tout d'abord, la famille d'âmes des maîtres. Les maîtres, ils initient le mouvement, ils dirigent, ils donnent une impulsion. Ce sont des personnes avec des énergies de leader, elles nous montrent la voie. Ce sont des personnes que l'on a envie de suivre. Marylise La Bonté nous dit que ce sont des âmes qui ouvrent le chemin, qui initient. Ce sont des pionniers. Alors moi, je pense tout de suite à Jésus, à Yeshua, que j'imagine que je classe vraiment dans cette famille d'âmes des maîtres. À son époque, il était novateur, il était pionnier, il subjuguait les foules, et pour moi, ce serait vraiment l'archétype de cette famille d'âmes des maîtres. Ensuite, la famille d'âmes des guérisseurs, qui d'après Marylise, est une très grande famille. Les personnes de ces familles d'âmes sont des personnes avec des facultés, des envies de guérison. Elles sont animées par le soin sous toutes ses formes. Donc, on les retrouve forcément dans des parcours de soins, dans des parcours de thérapeutes, mais elles ne sont pas toujours conscientes de leur pouvoir. Marylise La Bonté nous dit qu'elles sont porteuses du fluide de guérison, de la guérison sous toutes ses formes, et que ces âmes ont reçu maintes et maintes initiations dans leurs mains, dans leur cœur et dans leur conscience. Ensuite, la famille d'âmes des enseignants. Les enseignants, eh bien, ce sont des personnes qui transmettent la connaissance, qui ont cette faculté d'enseigner, cette faculté de pédagogie, d'éducation. Ça concerne tous les domaines possibles. Elles aiment la vérité, le savoir, les connaissances. Marylise La Bonté nous dit que ces âmes enseignent tout ce qui peut être enseigné, toutes les formes de connaissances, d'expériences. Ensuite, il y a une sous-famille qui est la famille des guérisseurs enseignants. Donc, ces âmes-là, elles enseignent la guérison. La guérison sous toutes ses formes. Ils transmettent cette énergie de guérison aux autres. Ensuite, vient la famille d'âmes des guerriers. Ce sont des âmes toujours prêtes à défendre, à combattre, à sauver, à protéger. Elles sont dans l'action. Marylise La Bonté nous dit que ces âmes sont prêtes à défendre, à travailler, à agir pour parer l'ombre et de protéger l'univers et les âmes. Ensuite, nous vient une sous-famille des guerriers-guérisseurs. Eux, ils sont responsables des énergies de guérison. Ils protègent le flux d'énergie de guérison. Marylise La Bonté nous dit qu'ils alignent le fluide de la guérison. Ils le protègent et ils le défendent s'il y a une attaque d'énergie incompatible. Ces âmes agissent là où l'énergie a de la difficulté à pénétrer. Ensuite, la famille d'âmes des chamanes. Ils aident la Terre en guérison et en vibration. Ils ont pour but d'aider la planète Terre et tous les habitants de cette planète à vivre une guérison et à aligner leurs vibrations. Ils ont une forte capacité de transmutation, tout ça dans un but de guérison. Marylise La Bonté nous dit que ces âmes sont porteuses du fluide de la transformation. Elles ont la capacité de transformer l'enveloppe physique, de transmuter un organe interne et ses cristallisations, de transmuter une plante pour l'utilisation de ses propriétés, toujours dans le but de servir le fluide de la guérison. Ensuite, la famille d'âmes des alchimistes fées. Alors eux, ils sont là pour spiritualiser la matière. Elles ont la capacité de dématérialiser ce qu'elles touchent. Ce sont des personnes peut-être un petit peu dans la lune, dans les mondes spirituels, qui peuvent avoir des difficultés à intégrer leur enveloppe physique. Et résistent souvent à l'incarnation. Marylise La Bonté nous dit que ces âmes peuvent sembler papillonner dans leur vie. Ensuite, la famille d'âmes des communicants. Donc comme leur nom l'indique, ce sont des âmes avec cette faculté de communiquer sous toutes ses formes. Ça peut être la faculté de communiquer de l'amour, la faculté de communiquer de la beauté, de belles émotions dans le domaine artistique, ou l'écriture, ou les médias. Marylise La Bonté nous dit Ils communiquent, ils transmettent l'amour en s'exprimant d'une manière sous une multitude de formes. L'art, la chanson, les écrits, le théâtre. Ensuite, une famille d'âmes très connue, la famille des passeurs. Les âmes de cette famille ont cette faculté de passer facilement d'un monde à l'autre. Et de faciliter le passage d'un état à un autre. Alors on pense souvent au moment du décès, mais ça peut être aussi à la naissance, ou à tout autre passage important lors de notre vie. Par exemple, l'adolescence, ou la ménopause, ou un déménagement, une reconversion, etc. Ces âmes nous accompagnent dans ce moment si particulier de changement d'état. Alors on leur dit qu'elles ont souvent cette capacité de communiquer avec l'au-delà, avec les défunts. Et même que cette communication se fait très facilement, et aussi très souvent la nuit. La nuit, elles peuvent avoir beaucoup de contacts. Et tous ces contacts nocturnes peuvent faire qu'elles se sentent toujours fatiguées le matin. C'est comme si en fait elles travaillaient toute la nuit. Elles doivent vraiment bien prendre soin d'elles. Parce que tous ces allées et venues, dans les différents mondes, dans les différents plans, peuvent vraiment les fatiguer et les épuiser. Et si vous faites partie de cette famille, l'ancrage est très important. Marylise La Bonté nous dit, elles assistent tous les différents passages. De l'enfance à l'adolescence, le passage d'un emploi à un autre, le passage du millénaire, de la mort. Ensuite, la famille des initiateurs de conscience. Les âmes de cette famille sont des personnes qui vont provoquer des éveils de conscience, pour aider à l'évolution de la planète. Marylise La Bonté nous dit qu'elles viennent souvent pour une courte action, afin de sensibiliser les autres humains sur cette Terre. On parle de déclenchement, de prise de conscience assez brusque, assez rapide. Notamment par le départ, par la mort brutale, le décès brutal de la personne, qui peut réveiller, révéler, ou en tout cas sensibiliser les humains à leur cause. Ensuite, la famille des piliers. Les âmes de cette famille ont des facultés de connexion à la Terre. Elles sont très stables dans leurs énergies, et elles ne se rendent pas toujours compte de leur mission. Marylise La Bonté nous dit que ces âmes viennent enraciner les plans célestes dans le plan terrestre, dans les profondeurs de la Terre, et recréer des connexions entre les différents sites sacrés de la Terre. Alors moi qui adore les sites sacrés, je trouve cette famille d'âmes incroyable. Ensuite, la famille d'âmes des mécaniciens. Les mécaniciens sont les réparateurs des circuits terrestres. Alors ils sont très liés aux chamanes, aux piliers, parce que ce sont des âmes qui viennent s'occuper de la Terre. Ils viennent soigner les blessures énergétiques de la Terre. Donc ces âmes ont des facultés de réparation, de soins de la planète, du sol, de l'atmosphère, de l'air. Elles vont être très sensibles à l'environnement, à l'écologie, à la pollution, les mers, également les océans. Je trouve que c'est une très belle famille dont on parle assez peu. Alors vous, aujourd'hui, est-ce que vous savez à quelle famille d'âmes est-ce que vous appartenez ? Est-ce que vous vous êtes reconnus dans une ou dans plusieurs familles d'âmes ? Si vous vous êtes reconnus dans plusieurs familles d'âmes, c'est tout à fait normal. Les familles d'âmes, ça n'a pas de rapport avec votre profession, mais plutôt avec votre vibration interne, votre appel intérieur, votre mission de vie, votre mission d'âmes même. Je dirais que c'est vraiment la vibration de votre âme qui vibre à l'intérieur de vous. Et je pense que l'on peut avoir un pied dans plusieurs familles d'âmes parce qu'on a notre mission d'âmes, mais on a aussi notre mission de vie, on a aussi l'environnement extérieur, peut-être aussi nos goûts, tout simplement qui nous attirent vers plusieurs choses, vers le soin, vers l'enseignement, vers l'écologie, etc., etc. Et donc, on peut se sentir appartenir à plusieurs familles d'âmes. Ça, c'est une question que vous pouvez poser aux archives akashiques lors de vos connexions akashiques. Et pour approfondir le sujet, eh bien déjà, je vous invite à lire le livre de Marie-Lèze Lamonté. Et sachez que je donne régulièrement des conférences gratuites sur les archives akashiques. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien d'inscription qui est juste en dessous. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. C'était Camille Verna. Merci. Merci.